Et à chaque instant, je donne le meilleur dont je suis capable. Je donne le meilleur dont je suis capable. De manière à ce que, de l'intérieur, je vais attirer l'extérieur. Et la position, et le prestige, et l'épanouissement financier, et tout le reste, n'en seraient que le résultat. Je donne le meilleur dont je suis capable. Et non, aujourd'hui, est-ce que je me demande, et pour moi, le succès de ma présentation aujourd'hui, est-ce que j'ai donné le meilleur dont je suis capable? Est-ce que j'ai donné le meilleur, et dans toute situation, ai-je donné le meilleur dont je suis capable? Alors oui, ça aurait été un succès. Et c'est ainsi que j'attirerai l'extérieur. Je ne suis pas inconscient qu'il y a l'extérieur, je ne suis pas inconscient qu'il y a le prestige, je ne suis pas inconscient qu'il y a la position, je ne suis pas inconscient qu'il y a la réalisation de soi professionnel, matériel, spirituel, et ainsi de suite. Mais ai-je donné le meilleur? Ai-je donné le meilleur? Je vais vous raconter une petite histoire. Et d'ailleurs, c'est une histoire vraie. Elle s'est passée dans les années 1900, 1920 par là. C'était dans une période du monde qu'on appelait le siècle des Lumières. Et dans le siècle des Lumières, il y avait beaucoup de philosophie autour de tous les concepts. Il y avait un monsieur qui était considéré à l'époque comme étant l'homme le plus riche du monde. Ce monsieur, il s'appelait Andrew Carnegie. Peut-être que vous avez entendu parler de lui. C'était le richissime homme du monde. Et Andrew Carnegie, compte tenu de sa stature, et compte tenu du contexte dans lequel le monde passait, le siècle des Lumières, il voulait concevoir et mettre par écrit ce qu'il a appelé les lois du succès. Les lois qui, lorsqu'elles sont connues, lorsqu'elles sont vécues, lorsqu'elles sont appliquées, elles garantissent le succès. Mais pour le faire, il a procédé d'une manière pratique, empirique. Un jour, il a rencontré un jeune homme, un jeune avocat. Il a vu ce jeune homme qui était très ambitieux, qui était très travailleur, qui était très bosseur. Et il lui dit, toi viens, parce que je vais, tu vas m'aider à concevoir les lois du succès. Et ce jeune homme s'appelait Napoléon Hill. Peut-être que vous avez entendu parler de lui. Et donc, il fait venir le jeune avocat et lui dit, écoute, je vais te commissionner. Je voudrais te mettre en contact avec les personnes qui sont considérées comme les ondes du succès de ce monde. Je voudrais que tu les interviews. Je voudrais que tu dissèques leur philosophie de vie. Et à travers leur histoire, je voudrais que tu conçoives les lois du succès. De sorte que tout individu qui les connaît, qui les applique, puisse obtenir le succès. Et Napoléon Hill donc circule. Il est mis en contact par Andrew Carnegie avec Henry Ford, avec Rockefeller, avec les hommes considérés comme étant les plus riches de l'époque. Il les interview, ils essayent de comprendre. Et il produit un livre qu'on appelle les lois du succès. Pour ceux qui connaissent un peu Andrew Carnegie et Napoléon Hill, par la suite, il y a un ouvrage qui est très connu, Réfléchissez et devenez riche, qui a été publié. Mais cet ouvrage est en réalité issu des lois du succès. Et dans cet ouvrage, il identifie 17 lois. Si elles sont connues, si elles sont vécues, par quiconque, alors la personne obtient le succès. Mais je vais m'appuyer également sur la parole de Dieu. Lorsque j'ai défini le succès comme étant la paix intérieure qui vient de la satisfaction personnelle d'avoir donné le meilleur. Et je me souviens de cette parole qu'il y a dans Jean 14, verset 12, où Jésus lui-même parle. Et il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera ce que je fais. Et même, il fera de plus grandes œuvres. Et dans la question, en lisant ce passage, je l'applique à moi, je l'applique à toi, suis-je en train de faire de plus grandes œuvres? Suis-je en train de donner le meilleur de moi-même? Et je crois justement que, en identifiant les lois, chacun de nous est capable d'exploser. Et je vous assure, chers amis, je parle par la petite expérience de vie qui est la mienne. Parce que j'ai découvert que ça ne dépend pas de ton éducation. Évidemment, l'éducation est impérative. D'ailleurs, une expérience a été donnée. Où un jour, on a pris des individus qui ont réussi, on a pris des individus qui n'ont pas réussi dans la vie. On a regardé les deux catégories d'individus. Dans le groupe d'individus qui a réussi, on a vu des personnes qui sont allées à l'école, qui étaient brillantes. Mais on a vu également des individus qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont réussi. On a vu des individus qui étaient issus de familles pauvres. Et elles se retrouvaient dans les deux catégories. Des personnes qui ont réussi et des personnes qui n'ont pas réussi. On a vu des individus qui n'avaient pas d'héritage. Ils n'ont rien reçu comme héritage. Et ils étaient dans la première catégorie. Ils étaient dans la deuxième catégorie. Mais qu'est-ce que j'essaye de dire ? Contrairement à la pensée classique, l'éducation est importante. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller à l'école. Les parents sont importants. Si tu es ici d'une famille riche ou d'une famille pauvre, c'est important. Mais ce ne sont pas ces éléments qui font la différence. La preuve. Je suis également, et pendant tout ce temps que nous allons passer ensemble, je m'adresserai à vous, non pas comme un individu qui a atteint le sommet, mais un individu qui est dans le parcours également. qui est en train d'apprendre. Et donc, c'est en apprenant que je m'adresse à vous et non à un expert. Et donc, qu'est-ce que j'essaye de dire ? Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la famille, ce n'est pas, et ce n'est pas, et ce n'est pas qui garantissent le succès. Il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments qui garantissent le succès. Et ce que je vais essayer d'évoquer avec vous, je vais en identifier quatre qui me tiennent à cœur, que je vais partager avec vous. Quatre éléments pour lesquels, si tu les comprends, et ça, c'est l'aspect qui compte à 25%, mais si tu les appliques, et ça, c'est l'élément qui compte à 75%, je te garantis, tu auras le succès. Et souviens-toi, il s'agira d'appliquer. Donc, quatre éléments qui permettent à un individu de réaliser son plein potentiel. Parce que la vérité est que chacun de nous en a. Quel qu'en soit ton passé, quelles qu'en soient tes circonstances présentes, le potentiel est là. La capacité de donner le meilleur est présent. Cela existe au fond de toi. Je n'ai aucun doute là-dessus. Le fait que tu sois là ce matin témoigne du fait qu'il y a la flamme à l'intérieur de toi. Le fait que tu sois présent ce matin confirme pour moi l'immensité du potentiel qui réside en toi. Mais par contre, il va falloir canaliser ce potentiel. Et c'est ce que je vais essayer de faire à travers quatre éléments fondamentaux. Parce que souvenez-vous encore de cette parabole. Il a rencontré plusieurs. À chacun, il a donné un talent. À chacun, il y avait un talent. Il y en avait qui en avaient un, qui en avaient deux, qui en avaient cinq, qui en avaient dix. Et il est parti. Mais quand il est revenu, la question qu'il leur a posée, qu'as-tu fait de ce que tu as? Et je suis certain que tout le monde ici en a. Certaines personnes se focalisent sur leur passé. Certaines personnes se focalisent sur leur situation actuelle. Et ne regardent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai envie de te stimuler. De manière à ce que tu comprennes que le potentiel est déjà présent. Et de manière à ce que maintenant, tu identifies comment est-ce que tu vas le canaliser. De manière à ce qu'il explose. Et donc, quatre éléments sur lesquels je vais m'attarder en quelques minutes. Les clés du succès. Donner le meilleur de toi exige un certain nombre d'éléments. On a dit le succès, c'est la capacité de se donner, de donner le meilleur de soi-même. En toutes circonstances. En toute situation. Mais il y a des éléments, s'ils sont présents, ils vont stimuler le meilleur de toi. Mais s'ils ne sont pas présents, ça va être la routine. Ça va être le statu quo. Ça va être, ça va être, ça va être, ça va être. Et donc, lorsque Napoléon, il examine toutes ces personnes. Il identifie des dénominateurs communs qui résident dans toutes ces personnes. Et quelques éléments, je vais partager avec vous. Premier dénominateur commun qu'il rencontre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la famille. Mais il se rend compte que toutes les personnes qui ont marqué ce monde, elles possédaient cette première chose. Elles possédaient sans aucune distinction, quel qu'en soit le domaine, elles possédaient cette chose. Et combien je voudrais que tu la possèdes. Parce que si tu la possèdes, tu exploses. Si tu ne la possèdes pas, c'est le statu quo. Aujourd'hui, tu vas à gauche, demain, tu vas à droite. Rien ne change. Mais les personnes qui marquent ce monde, et ça, c'est le premier élément, elles ont quelque chose qu'elles voient. Elles ont quelque chose qu'elles voient. Quel qu'en soit le nom que tu vas donner à cela. Elles ne sont pas déterminées par leur passé. Elles ne sont pas déterminées par leur présent. Mais il y a quelque chose qu'elles voient, qui n'existe pas, qui n'est pas visible, qui est invisible. Cette chose, tu pourrais l'appeler un objectif. Tu pourrais l'appeler une vision. Tu pourrais l'appeler un rêve. Mais toutes les personnes qui font la différence dans ce monde, elles ont quelque chose qui est dans le futur, qui est inexistant. Mais elles voient cette chose de manière claire, de manière ferme. Elles y croient. Elles s'y donnent totalement. C'est comme un élève qui voit quelque chose. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas commence à ce niveau. Les personnes qui ne font pas de différence dans ce monde ne voient rien. Elles n'aspirent pas à grandes choses. Elles voient le passé ou elles voient leurs circonstances présentes. Et elles se définissent par leur passé ou par leurs circonstances présentes. Mais celles qui marquent le monde, celles qui influent, celles qui donnent leur meilleur, chaque circonstance, il y a quelque chose qu'elles voient. Quelque chose qui est dans le futur. Quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé. Mais elles se l'approprient. Elles voient cette chose. Elles croient à cette chose. Et elles agissent dans la direction de cette chose. Et cette chose les amène à leur donner le meilleur. Tu donneras le meilleur simplement si tu as vu quelque chose. Si tu n'as rien vu, tu ne peux pas donner le meilleur. Et le drame que nous avons, c'est que les gens ne voient pas. Et généralement, je pose la question. Dis-moi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? À 99,99% des cas, la réponse que j'obtiens, je ne sais pas. Je vois un jeune étudiant. Dis-moi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Et la réponse, je ne sais pas. Je vois un jeune cadre. Dis-moi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? La réponse, je ne sais pas. Elle ne voit rien. Si tu ne vois rien, tu ne peux pas donner ton meilleur. Par conséquent, il n'y a pas le succès. Aujourd'hui, tu vas à gauche. Demain, tu vas à droite. Je vois un jeune cadre qui commence ta carrière. Et je lui pose la question. Dis-moi, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Je ne sais pas. Je fais d'abord ça et après, on verra. Voilà la première recette de l'échec. Je fais d'abord et après, on verra. Et moi, je vais te poser la même question. Parce que comme je t'ai dit, l'objectif pour moi, ça ne va pas être juste l'intellect. Dis-moi, cher ami, où te vois-tu dans 5 ans? Où te vois-tu dans 10 ans? Je lisais la biographie d'un homme. Et ça, c'est l'une de mes occupations préférées. Et je découvre que cet individu, lorsqu'il avait 11 ans, il a eu une expérience. Un jour, il se baladait dans les rues de New York et il a vu un hôtel. Splendide hôtel. Il dit, waouh! Quel beau bâtisse! Quel exceptionnel bâtiment! Et dans le journal qui avait à côté de lui, il y avait la photo de l'hôtel. Il a récupéré la photo. Il l'a emporté dans sa chambre. Et chaque jour qui passait, il observe et regarde la photo. Il dit, waouh! Il dit, un jour, je posséderai quelque chose de ce genre. Et le voilà qui agissait. Qui agissait. Un jour, il était dans sa chambre, il faisait des dessins parce qu'il commençait à concevoir quelque chose qui n'existait pas. Et sa maman lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non maman. Laisse-moi. Et le temps passait. Et le temps passait. Je ne vous ai pas tous les détails. Je vous invite simplement à lire sa biographie également. Ce jeune homme, il s'appelait Conriad Hilton. En ce moment, il est celui qui possède les chaînes d'hôtels les plus fabuleuses dans ce monde. Voilà comment commence son histoire. Il voit quelque chose qui n'existe pas. Il voit quelque chose qui n'existe pas. Et il y croit. Il y a une puissance qui se dégage dans la vie d'un homme lorsque cet individu voit quelque chose. Et malheureusement, il y a une médiocrité qui va également se dégager dans la vie d'un homme parce que l'individu ne voit rien. On dit qu'un jour, il y avait des enfants qui se sont retrouvés dans une prairie, un terrain plat. et ils se sont mis à une compétition. Et la compétition, ils voulaient voir parmi les trois, ils étaient trois, celui qui serait capable de faire un chemin droit à travers ses pas. Et le premier, il arrive, il fait des pas méticuleux et par la suite, on observe et on se rend compte que malheureusement, ses pas étaient zigzagués. Le deuxième, il arrive, lui, il dit, il va être très prudent et il fait des petits pas, l'un après l'autre, bien mesurés. Et quand on observe, on se rend compte que ses pas étaient même plus zigzagués que le précédent. Le troisième arrive, il se positionne dans la prairie. Il regarde au fond de la prairie, il voit un arbre. Il fixe ses yeux sur l'arbre. Il ne se préoccupe pas de ses pas. Les yeux sont fixés sur l'arbre. et il se met à marcher et il se met à courir en regardant l'arbre. Au final des trois, il était celui qui avait la ligne la moins zigzaguée et la plus droite. Pourquoi? Il y avait quelque chose qu'il voyait. Il y avait quelque chose qu'il voyait. Je vous assure, chers frères, chers amis, à un moment donné, je commence à comprendre un certain nombre de choses. Le meilleur service que tu pourrais te rendre dans ta marche vers le succès, c'est identifier quelque chose qui n'existe pas. Et combien ce sera fabuleux si cette chose correspond à ce que, à quoi Dieu t'a appelé. Et tu l'observes. Et tu y mets toute ton attention. Et tu y mets tout ton focus. ça pourrait être par exemple de dire dans cinq ans je me vois comme représentant résident. Dans cinq ans je me vois comme PDG. Dans cinq ans je me vois dans cinq ans je me vois dans cinq ans je me vois. C'est ça le point de départ. Il n'y a rien qui puisse se réaliser tant qu'un individu n'a pas vu quelque chose. Rien ne se passe si l'individu n'a pas vu quelque chose au-delà de son présent. De sorte que ce ne soit plus son passé qui le définisse. De sorte que ce ne sont pas ses circonstances présentes qui le définissent. Mais de sorte que c'est quelque chose d'autre à laquelle il aspire à laquelle il croit et à laquelle il agit. Alors le premier élément du succès sera posé. Sans cela rien ne se passe chers amis c'est le statu quo. Le talent est là. La capacité est là. Le potentiel est là. Mais rien ne se passe. Un objectif. Objectif tellement grand pour lequel chaque jour tu dis Dieu aide-moi parce que sans toi je ne peux pas y arriver. Un objectif qui te fait peur. Toi-même tu te dis non moi est-ce que c'est possible? Il en faut. Quelque chose qui te défie comment est-ce que les Américains réussissent à aller sur la Lune? Je vous raconte un peu l'histoire. Très très bien à un moment donné il y avait ce qu'on appelait la course des étoiles. Et à ce moment les Américains n'étaient pas les premiers. il y a un certain monsieur qu'on appelait Yuri Gargarin qui était soviets. Il était le premier individu à orbiter autour de la Terre. Lorsque les Américains découvrent qu'ils sont en train d'être relégués en arrière par les soviets à ce moment il y a un monsieur qu'on appelle John Fahrenheit Kennedy qui prononce un discours mythique. Et voici ce qu'il dit nous allons aller sur la Lune. Nous serons les premiers à mettre un homme sur la Lune. Quand il fait cette déclaration les astronautes américains disent mais non comment tu peux dire cela? C'est impossible. Un homme sur la Lune c'est impossible. Mais il avait vu quelque chose. Impossible. Inimaginable. Pour lequel tout le monde autour de lui disait non. Pour lequel tout le monde disait c'est impossible. Mais lui il avait vu. Et il se lance un défi. Il rassemble toutes ses énergies. Il rassemble toutes les énergies des personnes autour de lui. Je vous épargne mais vous connaissez l'histoire. Les américains deviennent les premiers. Il n'y a aucune initiative qui ne va produire le succès si le point de départ n'est quelque chose. Quelque chose de grand. Quelque chose qui dépasse ta capacité présente. La raison pour laquelle certaines personnes sont malheureusement continuellement dans la médiocrité croyez-moi très bien parce qu'il n'y en a que deux catégories. Elles sont toujours définies par leur passé. Elles sont toujours définies par leur présent. Elles sont continuellement à penser à agir par rapport à leur passé. J'ai envie de te dire ce matin ton passé ne détermine pas ta destinée. Tes circonstances présentes ne déterminent pas ta destinée. Ta destinée est déterminée par ce que tu vois et les actions que tu poses. Alors je voudrais t'inviter ce matin à voir quelque chose de grand pour toi-même pour ta vie. parce que ce que tu vois de manière claire ce que tu crois de manière ferme et ce pourquoi tu as zi de manière vigoureuse se réalise. Et ça c'est le premier élément. Mais avant d'aller au deuxième j'ai envie encore de te poser cette question qu'est-ce que tu vois je ne sais pas comment tu t'appelles Pierre Paul Jean qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois pour toi-même et ça ce sera le premier élément et s'il te plaît ne pars pas d'ici sans avoir répondu à l'intérieur de toi à ce que tu vois ainsi sera le point de départ d'une nouvelle vie et d'une transformation s'il te plaît demande à ton voisin qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu vois ce sera ça le premier élément deuxième élément je vois quelque chose je vois ce que je vois ce n'est pas ce qui est là ce que je vois ce ne sont pas les pas que je pose ce que je vois c'est l'arbre l'arbre qui est au fond je fixe mon attention sur l'arbre toute mon énergie est fixée sur l'arbre d'ailleurs vous connaissez cette histoire avec vous je peux la partager sans aller dans les détails vous connaissez l'histoire il s'élève il marche sur les eaux il produit de la transformation et les disciples le regardent ils disent mais comment tu fais comment tu peux marcher sur les eaux et puis à un moment donné il dit mais vous pouvez faire pareil chers amis quand il le dit il a dit en vérité en vérité je vous le dis ce que je fais vous pouvez faire et vous pouvez faire de plus grande viens viens marcher toi aussi tu peux mais viens et le voilà qui vient qu'est-ce qui se passe il garde ses yeux il garde ses yeux fixés sur lui il le regarde et le voilà qui marche sur les eaux miracle le miracle vient d'où ? il voit il garde ses yeux sur lui et le voilà qui marche et il marche à un moment donné la parole de Dieu dit il y avait une vague qu'est-ce qu'il a fait ? il regarde la vague il regarde là où il baissait pas qu'est-ce qui se passe ? il tombe tant qu'il avait les yeux fixés sur quelque chose il marchait sur les eaux mais quand il commence à regarder autour de lui à ce qui se passe à ces circonstances qu'est-ce qui se passe ? il plonge et c'est pareil pour chacun de nous sur quoi tu mets ton attention tu l'attires si tu mets ton attention sur les problèmes les problèmes les problèmes les problèmes et tu parles de problèmes et des problèmes tu attires les problèmes mais il peut avoir des problèmes et toute ton attention tu la mets sur ce que tu vois les problèmes n'auront aucun impact sur toi aucun impact tu parles de ce que tu vois tu ne parles pas des problèmes tu fixes tes regards sur ce que tu vois tu ne parles pas de ce qui se passe et toute ton énergie est là-dessus combien j'aurais voulu aller encore plus en profondeur parce que je me rends compte que même la parole de Dieu est bourrée d'exemples similaires le peuple d'Israël qui pêche à un moment donné il crie à Dieu à l'aide on place un serpent qu'on appelle le serpent d'airain on dit si le serpent vous mord qu'est-ce que vous faites regardez le serpent d'airain il ne dit pas je vais enlever le serpent de sorte qu'il ne vous mord plus il dit si ça vous mord ne faites pas attention gardez les yeux sur le serpent d'airain et pendant qu'il garde les yeux fixés sur le serpent d'airain toutes les morsures n'ont aucun impact il faut que tu vois quelque chose si tu ne vois rien tu vas te préoccuper de ce qui te pique tu vas te préoccuper des petites choses et c'est vrai dans tous les domaines dans le domaine spirituel dans le domaine professionnel dans le domaine familial je vois quelque chose je vois un idéal je vois quelque chose de grand je vois quelque chose de beau et j'y mets toute mon attention je ne me préoccupe pas des pas que je fais je ne me préoccupe pas de mes circonstances je ne me préoccupe pas de on a d'ici on a d'ici voilà ce que je vois et ça c'est à la portée de tout le monde un jour on aura l'occasion d'aller en profondeur dans ces choses deuxième élément parce qu'on me fait signe déjà de l'heure l'action l'action et l'action quelqu'un me disait il y a des piliers qui permettent à un individu ordinaire de produire des résultats extraordinaires il y a des éléments et ces éléments le deuxième c'est l'action du point de vue professionnel tu te dis je travaille plus que tous les autres je vais poser des actes plus que tous les autres dans la direction de ce que je veux j'ai identifié quelque chose je sais ce que je veux et je vais agir et agir et agir au-delà et plus que tous les autres par rapport à ce que je veux je vais prier je vais prier mais je vais aussi dire je vais agir agir et là encore je reviens dans cet exemple il y avait un monsieur exceptionnel monsieur ce monsieur avait compris ces lois de l'action il aspirait à quelque chose il avait vu quelque chose il avait vu des récoltes et des récoltes et des récoltes et il s'imaginait des champs qui produiraient quelque chose de beau et le voilà qui sort et qui s'en va semer et c'est l'histoire du semeur il avait vu quelque chose il s'imaginait quelque chose et il sème c'est l'intégorie de semences c'est tombé où ? le long du chemin et quand c'est tombé le long du chemin qu'est-ce qui s'est passé ? des oiseaux qui passaient par là ont picoré et sont partis avec ça n'a produit aucun fruit mais ce semeur était exceptionnel il comprenait ces choses c'est pas parce que les oiseaux ont picoré qu'il s'est arrêté ce que plusieurs font je m'embête je dépose mes CV on ne m'appelle pas oh dans ce pays là c'est comme ça si tu ne connais personne tu m'auras rien et il s'arrête le semeur aurait pu dire oh en tout cas dans ce pays c'est comme ça les oiseaux là vraiment tu ne peux pas semer quelque chose ici il est toujours là en train de prendre mais ce semeur était exceptionnel après avoir semé après que les oiseaux aient picoré il était sur le chemin et le voilà pas découragé le voilà qui repart il reprend ses semences et le voilà il sème et il sème parce qu'il a vu quelque chose quelque chose qui n'existe pas quelque chose à laquelle il croit et il sème et il sème et il pousse des actes et il pousse des actes et qu'est-ce qui se passe ? rien t'es tombé où ? vous connaissez mieux que moi sur un terrain pierreux qui n'avait pas de profondeur et ça n'a rien donné et le semeur était découragé et l'histoire est terminée évidemment non c'est un semeur exceptionnel il comprend qu'il faut agir il sait ce qu'il veut il voit quelque chose et il agit et il pose des actes dans la direction de ce qu'il veut il se relève encore et il continue son chemin et il sème et il sème il ne se laisse pas décourager il ne maudit personne il ne plaint pas le terrain il n'accuse pas il n'accuse pas les oiseaux il n'accuse pas son patron il n'accuse pas ses collègues il n'accuse pas son père il n'accuse pas et je vous assure les gens qui accusent là ils sont nombreux ils disent non c'est la faute de mes oncles c'est la faute de la colonisation nous on a été colonisés par les français les français c'est comme ça et ainsi de suite et ainsi de suite ce semeur n'était pas comme ça exceptionnel il comprend qu'il faut agir et il agit troisième semence le voilà ça tombe encore sur un terrain ça commence à pousser mais les épines l'étouffent et ça ne produit pas mais lui il voit quelque chose il voit la semence qui a produit et des milliers et des milliers et il ne se laisse pas décourager parce qu'il voit physiquement ce que tu vois physiquement n'a pas d'importance comparé à ce que tu vois spirituellement comparé à ce que tu vois de loin alors il s'aime quatrième catégorie de semence il a fallu quatre là où certaines personnes après un il se décourage il faut une action massive dans la direction de ce que tu vois une action massive et donc quand je vois quelque chose si j'aspire au succès j'agis et j'agis j'agis plus que tout le monde j'agis dans la direction de ce que je vois spirituellement ou de ce que je vois dans mon imagination je n'agis pas dans la direction de ce que je vois physiquement et j'agis voici ce qu'il y a de merveilleux chez frère quatrième catégorie il s'aime et ce qui est dit c'est que une graine produit cinq certaines produisent huit douze produisent dix qu'est-ce qui s'est passé ? c'est-à-dire la récompense des efforts fournis c'est pourquoi normalement il aurait dû s'arrêter c'est pas une graine qui a produit c'est la quatrième catégorie de semences pour laquelle une graine se multiplie l'action quand tu la poses avec insistance avec consistance avec persistance elle produit la multiplication je vois quelque chose j'agis et j'agis et j'agis et la transformation chers frères écoutez-moi bien c'est des petites actions posées de manière consistante insistante persistante celles qui produisent la transformation la transformation c'est pas des grosses actions posées de manière sporadique mais c'est des petites actions posées de manière consistante insistante à ce moment le succès je donne le meilleur de moi-même lorsqu'il s'agit de lire je lis lorsqu'il s'agit de travailler je travaille plus que tous les autres trois heures du matin je suis debout pendant que les autres dorment jusqu'à dix heures pourquoi ? il y a quelque chose que je vois action 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 écoutez chers amis si sur ce toit il y a un trou il y a une goutte d'eau qui tombe et qui tombe sur cette table chaque seconde une goutte d'eau une goutte d'eau une goutte d'eau je sais pas combien de temps ça prendra mais un jour on viendra si la table est en bois on trouvera un trou mais la quantité d'eau qui a produit le trou si on la recueille et d'un coup on la verse sur la table ça ne produit rien petites actions petites actions ça c'est le temps qui me reste ou c'est le temps petites actions posées et donc quand j'ai un objectif je dois me poser la question quelle est l'action que je dois poser et l'action je la pose et je la pose et je la pose et je la pose si je veux devenir PDG un PDG comment il est quelle discipline qu'il a à quelle heure il se réveille qu'est-ce qu'il fait de son temps et j'agis dans cette direction et ainsi j'aurai le succès je vais accélérer troisième lié sur les quatre troisième élément sur les quatre je vois quelque chose j'agis dans la direction de ce que je veux je vais l'appeler une curiosité insatiable un apprentissage continu je me souviens de ce qu'un jour un de mes mentors m'a dit il m'a dit Joseph tu seras dans cinq ans ce que tu seras en fonction de deux choses il y a deux choses qui vont déterminer ce que tu vas être les livres que tu lis et les personnes que tu fréquentes voilà les deux les deux éléments qui vont garantir ton succès veille méticuleusement sur ces deux choses les livres que tu lis et les personnes que tu fréquentes je commence par le premier les livres que tu lis il n'y a pas quelque chose qui transforme un individu autant que la lecture chers amis et d'ailleurs ce sera le thème c'est alors que tu réussiras je laisse le son à celui qui abordera ce thème d'aller en profondeur mais j'ai découvert très tôt cette phrase et je vais la dire en anglais leaders leaders are readers leaders are readers les leaders sont des lecteurs il n'y a pas quelqu'un qui peut aspirer à réaliser le plein potentiel qui réside en lui s'il n'est pas instiablement donné à la lecture continuellement donné à la lecture mais le drame est le suivant très peu de personnes lisent dis-moi quel est le jour où tu as pris un livre et tu l'as lu de bout en bout pour la plupart des gens c'est quand ils étaient à l'école et même lorsqu'ils étaient à l'école en réalité ils ne lisaient même pas mais un individu qui se met à lire et qui se met à dévorer la lecture et la bonne lecture je vous assure son esprit s'ouvre quelque chose se passe sa mentalité est transformée et il est continuellement adonné à renouveler sa pensée soyez transformé par quoi ? par le renouvellement de votre pensée et renouvellement et il renouvelle et il renouvelle et sa mentalité est transformée et ainsi donc il peut connaître le succès je vais demander l'indulgence pour avoir une petite minute pour terminer le dernier point mais retiens ceci les leaders sont des lecteurs les leaders sont des apprenants leaders are learners et ils sont continuellement et je me souviens il m'a dit mon mentor à ce moment chaque jour 15 minutes de lecture ne laisse pas une journée passer si tu n'as pas lu pendant 15 minutes 15 minutes de lecture 15 minutes il dit non n'attends pas la fin de la semaine où tu vas t'asseoir et tu vas lire tout le livre ça n'a aucun impact mais c'est chaque jour 15 minutes 15 minutes comme la goutte d'eau si vous prenez un élève qui va à l'école la plupart du temps voici ce que font les élèves il attend le jour de l'examen la veille il s'assoit et il bosse toute la nuit mais si le même élève prenait chaque jour 15 minutes 15 minutes 15 minutes il a plus d'impact que celui qui attend la veille pour faire 10 heures de lecture dernier point pour respecter l'horaire c'était ce que j'ai dit tout à l'heure tu seras ce que tu seras en fonction de deux choses les livres que tu lis et les personnes que tu fréquentes rassure-toi d'être entouré des personnes qui te tirent vers le haut il y a deux catégories de personnes autour de toi certaines qui te tirent vers le bas et j'espère pour toi aussi certaines qui te tirent vers le haut si tu veux avoir le succès sois constamment dans un environnement où tu es défié dans un environnement où les gens sont meilleurs que toi dans un environnement où tu as de nouvelles idées qui sont partagées et il me dit si tu es dans un environnement où tu es le meilleur sors rapidement de cet environnement parce que c'est le mauvais pour toi parce que tu vas être constamment tiré vers le bas ou alors vas-y donne ce que tu as donné et sors et cherche un environnement où tu as des gens qui sont bien meilleurs que toi la preuve si tu es dans et tu es le meilleur 100 secondes dans cette classe tu es dans la mauvaise classe sors de cette classe et va dans une autre dans une classe où tu es défié est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour chers amis vous êtes avec quelqu'un vous discutez avec la personne et pendant que la personne parle c'est comme si votre esprit s'ouvre et vous comprenez certaines choses ou alors l'inverse vous êtes avec un individu et vous parlez avec cet individu vous avez juste envie de partir de là parce que cet individu il dit des choses qui vous frustrent qui n'ont aucun sens mais ce que j'ai découvert et je m'arrête à ce niveau c'est que tout ce que je viens de dire c'est pas quelque chose qui te tombe dessus c'est quelque chose qui est intentionnel c'est quelque chose que tu choisis de faire que tu décides de faire ça ne te tombera pas dessus mais à un moment tu dis voici à partir de ce moment j'entends quelqu'un qui dit je prends la décision ma vie ne sera plus jamais la même je veux faire la différence à ce moment tu dis je vais être transformé tu fais le choix des personnes qui t'entourent tu fais le choix de ta vision tu fais le choix de tes actions tu n'attends pas que ça te tombe dessus par un concours de circonstances parce que ça ne te tombera jamais dessus et j'espère que ce jour est arrivé et j'espère que ce jour c'est maintenant et j'espère que tu vas te lever et tu vas dire à partir d'aujourd'hui je vais faire la différence je vais avoir le succès j'ai une vision je vais poser des actions je vais m'entourer et je vais bosser dur pour la réalisation de ce à quoi Dieu m'a appelé parce que Dieu m'appelle à faire de grandes choses J'ai un moment de vue J'ai un moment de vue c'est un moment de vue de ce à quoi il m'appelle c'est un moment de vue et je vais m'en aller